C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne nous lâche pas la main, c'est la fin. J'ai l'impression que c'est beau de ne pas avoir peur de la lenteur, de laisser les choses arriver, de ne pas avoir peur de perdre son public, d'avoir confiance en se disant « ils seront là, c'est sûr, quand je vais réouvrir le magasin ». Après le succès de son tout premier album, Petit Ami, sorti en 2017, on attendait la suite avec impatience. Juliette Armanet a fait son retour il y a quelques semaines avec un nouvel opus, « Brûler le feu », et ce titre, « Le dernier jour du disco », le tout premier extrait. Dans ce nouvel épisode, Juliette Armanet revient sur la naissance de ce morceau. Morceau de vie, un tube, une histoire. Je l'ai choisi parce que j'avais une sorte d'évidence avec ce titre, je l'ai composé rapidement, en une journée pratiquement, il est venu très vite, j'avais ces accords que mon frère m'avait envoyés, une petite grille d'accords découplés, et ça s'est fait très vite le titre, à tel point que d'ailleurs la voix de la chanson que vous entendez, c'est la voix enregistrée ce jour-là, c'est la voix du jour où je l'ai composée, parce que quand on a voulu le réenregistrer plus tard, on s'est rendu compte que la voix la plus forte, la plus pure, c'était celle-ci. Donc pour moi, il y avait une évidence, et j'aimais bien revenir avec cette lente intro, comme ça, introduction piano-voix, où ça monte, où on sent que quelque chose gronde au loin, que ça arrive, mais j'avais envie de repasser par cette porte un peu du piano-voix, comme un clin d'œil avec mon public, de dire, voilà, je repars de là où je me suis arrêtée, pour aller ensuite grimper sur le piano, comme un dance floor, et se mettre à danser sur le piano, et à faire vivre cette chanson de manière plus physique. Le plaisir de revenir sur le devant de la scène, alors évidemment après toutes ces périodes de confinement, bien évidemment, mais aussi parce que toi tu t'es, non pas isolée, mais tu as eu besoin de t'éloigner un petit peu, parce que, par exemple, tu es devenue maman ? Déjà, j'ai eu besoin de m'éloigner, parce que je pense que c'est bien de s'éloigner, quand on a fini un grand, grand, grand livre, ou un chapitre, dans sa vie d'artiste, on a plusieurs vies, et il faut, pour avoir plusieurs vies, il faut savoir laisser les mues opérer. Donc là, j'avais, je pense, besoin juste de silence, de ne pas occuper le terrain quand j'avais rien de prêt, ou rien à dire. Effectivement, j'ai un enfant, j'avais très envie de l'accueillir, parce que j'ai fait toute ma tournée enceinte jusqu'à mes huit mois. Du coup, j'avais envie de lui laisser de la place, et puis de reprendre mon souffle. Et en plus, bon, il est arrivé ce que nous savons tous, donc il y a eu comme ça, comme un espèce de suspens général, où moi je me suis dit, bon, j'ai la chance de ne pas être en tournée, j'ai la chance de ne pas avoir lancé mon disque. Donc prenons ce temps pour aussi atterrir de la sidération, et savoir un peu comment je vais digérer tout ça, qu'est-ce qui va en sortir. Et puis en plus, en vrai, j'ai l'impression que c'est beau de ne pas avoir peur de la lenteur, de laisser les choses arriver, de ne pas avoir peur de perdre son public, d'avoir confiance en se disant, ben, ils seront là, c'est sûr, quand je vais rouvrir le magasin, il y aura du monde, quoi, pour partager avec moi tout ce que j'ai écrit. Donc, je n'avais pas envie de céder à la panique, je ne fais pas du rap, je ne suis pas là pour sortir un hit, je fais des disques, je fais des albums, je fais des histoires, c'est comme un livre, il faut prendre le temps de le raconter. Et voilà, je milite pour la lenteur. Il y avait besoin aussi peut-être de prendre du temps, parce que ce premier album a été un énorme succès, énorme succès également pour la tournée qui a suivi. C'est vrai que ça a pris de manière naturelle, parce que les gens croient que c'est venu très vite, mais c'était très long. J'ai fait beaucoup de dates toute seule, au piano, à dormir toute seule sans ingé son, pendant les concerts sans technicien, dormir toute seule dans des hôtels un peu. J'ai roulé ma bosse, quoi, avant que ça marche. Donc, après, quand ça a pris, d'un seul coup, j'ai eu des ailes, mais j'ai été fière que ça prenne de manière organique, assez naturelle, que ce soit... C'est pour ça que j'avais confiance pour le deuxième disque, parce que je me suis dit, la façon dont les choses se sont faites, ça a été tellement, comment dirais-je, ça s'est construit sainement, sereinement. Il n'y a pas eu juste un titre qui ait fait toute une carrière, il y a eu vraiment un propos. Donc, ça m'a donné aussi confiance pour le deuxième disque. Mais c'est vrai que c'était une aventure de dingue, quoi. Quand je revois les images, parfois, je me dis, ah bon, c'était ça, mais comment... Ah ouais, j'ai presque des amnésies, en me disant, mais c'était dingue, c'était incroyable. Quelle chance j'ai eue. Le disco, on se souvient de cette période, pour ceux qui s'en souviennent en tout cas, période un peu insouciante. Le dernier jour du disco, ça veut dire qu'on passe à quelque chose de plus sérieux ? Non. Je pense que c'est plus le climax de la fête. C'est plus le moment où c'est les dernières minutes avant qu'on rallume la lumière, quoi. Donc, en fait, c'est le moment le plus marrant. Bizarrement, c'est l'apocalypse joyeuse, quoi. C'est avant qu'on bascule dans quelque chose de plus difficile. Justement, pour moi, le dernier jour du disco, c'est qu'on retient comme un coucher de soleil. On retient comme le dernier verre avant de partir. C'est le moment où on s'abandonne à la musique, quoi, sans réfléchir. Le coucher ou le lever du soleil ? Parce que la fête se termine et on voit que le soleil est en train de se lever et qu'on a passé toute la nuit à s'amuser. Exactement, le coucher, le lever du soleil. Les passages comme ça, quand on passe d'un état à un autre, quand on change d'état, quand quelque chose de la vie a laissé une trace sur nous qui nous a fait du bien. On retrouve, justement, ce coucher de soleil, ce crépuscule, cette image-là, dans le clip de cette chanson, le dernier jour du disco. Un clip très travaillé, qui fait penser aussi à cet univers des chanteuses d'il y a quelques années maintenant. Les vieilles chanteuses ! En tout cas, je n'avais pas envie qu'il y ait de narration particulière parce que j'avais envie que les gens puissent se plonger aussi dans leurs imaginaires respectifs. J'avais envie que ce soit vraiment un clip qui parle de la lumière, où on passe d'une lumière à une autre, où il y ait de la danse. Alors, je me suis mise à danser, mais ce n'est pas forcément de la danse chorégraphiée ou quoi, je ne suis pas... Je suis loin d'être une Christine and the Queens, mais j'avais envie de danser de manière sauvage et un peu libre, que ce soit, même si c'est maladroit, de redonner à voir aux gens qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas ce que ça donne aussi quand c'est en concert, avec ce truc très énergique, un peu volcanique comme ça, et un peu bordélique aussi, on peut le dire. Mais j'avais envie que ce clip, ce soit la seule chose qu'on retienne, c'est que c'est quelqu'un qui danse entre le jour et la nuit et qui essaie de retenir un des plus beaux moments de sa vie. C'est très paradoxal, parce que tout à l'heure, tu disais que cette chanson, finalement, vous avez gardé le premier jet, en fait. Là, c'est pareil, tu dis, finalement, il n'y avait rien de chorégraphié. Et en même temps, ton univers, il est très léché. On sent qu'à chaque fois, un clip, un visuel aussi, les pochettes d'albums, sont très, très travaillées. Oui, mais parce que j'adore ça, l'image. Ça me passionne autant que la musique, de travailler sur quel visage on donne à la musique, qu'est-ce qu'on raconte dans une image, comment... Parce que c'est une grille de lecture énorme. Quand on donne à voir une image, on passe par là. Alors, sauf quand on écoute la radio, justement, et qu'on n'a pas d'image sous les yeux. Là, ça n'a rien à voir. On découvre une musique de manière très pure, c'est ce que je préfère. Mais quand il faut habiller en image, moi, j'adore me plonger. La science des couleurs, la peau, qu'est-ce qu'on fait avec une peau, comment on éclaire un visage, la typo, ça va être quoi la typo ? Qu'est-ce que ça raconte cette typo-là ? Dans quelles influences on se glisse ? J'ai beaucoup de livres de graphisme, beaucoup de livres sur les pochettes, les plus belles pochettes de l'isle du monde. C'est très marquant, une belle pochette, ça raconte beaucoup de ce qu'on a à dire dans un album. Moi, j'ai des souvenirs de pochettes de Bjork incroyables qui m'avaient fascinée, qui ont habité mon imaginaire de manière très forte. Donc, j'adore ça, moi, de jouer avec son image, se déguiser, se travestir, donner des codes, des fausses routes. C'est marrant. Et moi, j'aimerais bien à long terme réaliser mes propres clips et tout, mais c'est dur d'être à la fois dans l'image et hors de l'image. Mais j'ai vraiment cette passion pour le cinéma, parce que c'est du cinéma, en fait. Quand on se lance dans des clips ou dans des pochettes, quelle est la grille de lecture qui va être celle qu'on donne au public ? Et c'est hyper intéressant. On va brûler le feu Il n'y a que du rouge là dans ma tête pour toi On va briller à deux Brûler le feu, qu'est-ce qui se cache derrière cette formule pléonastique ? Exactement, c'est un pléonastique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette formule ? Déjà, j'aime l'idée que c'est une espèce de formule un peu avide qui me fait rire, qui est un peu un geste un peu néo-surréaliste, qu'on peut jeter une fenêtre par la fenêtre. On connaissait allumer le feu, mais pas brûler le feu. Voilà, brûler le feu. Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça. C'est un peu un clin d'œil humoristique. Après, il y a quelque chose de très fort, ça raconte quelque chose de très fort pour moi. Déjà, c'est le titre d'une des chansons de l'album. Et au fur et à mesure que je me suis mise à composer ce disque, j'ai eu l'impression que ce titre était vraiment le plus représentatif du contenu de l'album, qui est un album qui est plein de désirs, qui est très sensuel, qui est très exalté, un peu excessif, des orchestrations assez chatoyantes, pas mal de cordes. C'est vraiment un éloge de la passion. Au sens presque, voilà, comme on peut le lire dans la littérature, un peu libertine, voilà, les liaisons dangereuses, ça aurait pu s'appeler comme ça. Après, c'est aussi, j'aurais pu aussi l'appeler aimer l'amour, quoi. Il y avait un peu quelque chose de ce goût-là. Et surtout, ce que ça raconte, c'est que parfois, le feu qui nous traverse, qui peut nous détruire, qui peut nous anéantir, parce que c'est un élément destructeur, et bien ce feu-là, qui a été à deux doigts de me consumer, c'est lui qui m'a tenu le plus en vie, finalement, ces trois dernières années. C'est grâce ou à cause de ce feu que j'ai eu envie de me jeter dans ma musique à corps perdu, que j'ai eu envie d'écrire toutes ces chansons qui sont des grandes déclarations d'amour, passionnées. il y a dans l'album des titres qui s'appelle Le Rouge au Jou, Tu me plais, je ne pense qu'à ça. C'est vraiment un album d'obsession, un album un peu parfumé. Et voilà, Brûler le feu, c'était pour moi une façon de... comme une prière pour une forme de résurrection, on va dire ça comme ça. Ça paraît un peu grandiloquent, mais c'est vraiment sincèrement le chemin par lequel je suis passée. Quand on écoute ce que tu fais, déjà dès l'album Petite Amie en 2017, on avait dit de toi que tu étais un peu peut-être la fille cachée de Véronique Samson et de Michel Berger. Tu t'inscris dans cette lignée-là. Est-ce que tu en as conscience ou est-ce que c'est parce que c'est des choses que tu écoutais et qu'au final, forcément, ça rejaillit sur ton travail aujourd'hui ? Moi, je n'en ai pas tellement conscience parce qu'à force de me dire que c'était ça, j'ai fini par me dire que ça pouvait être ça. Là, sur cet album, c'était drôle quand j'ai mis le clip du dernier jour du disco en ligne. Il y avait « Ah, c'est du Mylène Farmer tout craché ! » Et puis le commentaire d'après, voilà, c'est clairement Véronique Samson. Commentaire d'après, « Mais c'est Kate Bush, non ? » Bon, bref, je pense que les gens ont besoin d'avoir des repères et ça me va, moi, en fait. C'est normal. On a toujours besoin de... Je crois qu'il y a même quelqu'un qui a dit que c'était du balavoine ou du calogéro. Enfin bon, bref, je suis passée par beaucoup de personnages. Mais ça ne me gêne pas, moi. Chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Si toi, tu entends qu'il y a un peu de Mylène Farmer, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas conscient. C'est beau que ça fasse écho. De toute manière, la musique n'est faite que de ça. En effet, je suis à très, très grande échelle une petite, petite fille de Chopin comme de Britney Spears. Et en fait, toutes ces émotions que j'ai traversées en écoutant toutes les musiques, les plus grandes musiques de ma vie, elles ressortent dans ma musique. Et tant mieux, en fait. C'est très bien. La musique, c'est fabriqué comme ça. Le jazz vient du classique. Voilà, enfin, je veux dire, la pop vient du jazz. Il y a eu comme ça des enfants terribles qui ont créé des grands courants musicaux. Donc, tant mieux que chacun y voit qui il a envie d'y voir. Si on y voit un peu de moi, c'est tant mieux. Et parmi les artistes que tu aimes, que tu admires, il y a Christophe qui nous a quittés. malheureusement, tu as eu l'occasion de chanter en duo avec lui justement sur ce titre un peu vintage. On peut dire ça comme ça, boule de flipper. C'est hyper vintage, les paroles sont complètement dingues. Je crois que c'est... Je suis comme une boule de flipper avec les oreillers du cœur qui roulent. Enfin, les paroles sont complètement dingues. Ouais, on a chanté plusieurs fois ensemble, plusieurs trucs différents. On avait chanté la Dolce Vita. Et... C'est un souvenir magnifique. Et là, il m'avait demandé de chanter Boule de flipper avec lui. C'était un souvenir génial. On était à Motorbass qui est un studio génial dans Paris. Un studio qui appartenait à Philips d'Art, un studio de la French Touch très réputé. Et... Et voilà, il m'avait invitée à chanter. Évidemment, c'était la nuit. Christophe vivait la nuit. C'était un homme tellement un contre-courant. Et j'étais très inquiète en me disant mais est-ce que je vais réussir à chanter ? Parce que j'étais tellement dans l'idolâtrie de cet homme que j'avais peur d'être bloquée. Puis en fait, il s'est assis par terre à manger des olives, à rigoler. Et puis... Et c'était un souvenir magnifique. Et puis après, il est parti. Il a emmené la voix dans son donjon. Et puis, j'ai reçu la chanson, je crois, deux ans ou trois ans plus tard. Rires Brûler le feu, 13 titres pour porter bonheur. 13 titres pour porter bonheur. Mais oui, j'avais peur parce que 13 titres, 13, 13, on dit que ça porte malheur. Alors, j'ai décidé que ça allait porter bonheur maintenant. On imagine qu'il y a eu beaucoup de titres et qu'il y en a certains qui sont dans un petit tiroir, d'autres à la poubelle. Comment ça se passe ? Oui, il y en a plein. Non, j'ai vraiment énormément composé un peu de manière boulimique pour cet album. J'ai dû faire, je ne sais pas, 200 chansons. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Mais j'avais besoin d'essayer. J'ai tout essayé, les autotunes dans tous les sens. J'ai téléchargé plein de banques de sons. Je me suis vraiment amusée. Je me suis cherchée. Quand j'ai commencé ce disque, j'avais une petite voix en moi qui me disait qu'est-ce que je vais me dire ? Qu'est-ce que je vais me raconter ? J'étais curieuse de savoir ce qui allait sortir en fait. Je ne savais pas quoi. Je n'avais pas de plan. Donc, j'ai cherché un peu dans toutes les directions. Et oui, j'ai eu du mal à choisir. Mais par exemple, une chanson qui s'appelle Imaginez l'amour, on l'a enregistrée, je l'ai composée la semaine du mastering du disque. Et on l'a enregistrée la veille que le disque soit masterisé, on ne peut plus toucher, c'est dans le coffre-fort. Donc, j'ai continué jusqu'au bout du bout du bout du bout à composer. Et en fait, je me suis dit c'est bon signe. Ça veut dire que ma route est longue et qu'en fait, je suis vraiment habitée par ce désir de faire de la musique de manière continue. Et voilà. C'est pour ça que je l'ai rajouté en me disant allez, vas-y, c'est bien. On rajoute encore un titre comme ça sans trop réfléchir. Tu es forcément très impatiente de présenter cet album sur scène. Oui, j'attends que ça. J'attends que ça parce que c'est mon vrai moment de vérité, parce que la composition c'est très solitaire et c'est très ardu. Parfois, on se bat avec deux phrases pendant longtemps pour avoir les bons mots. Je ne sais plus, l'autre fois, j'entendais Scheller qui disait qu'il avait mis deux ans et demi à écrire à un homme heureux. On ne soupçonne pas quand on entend une chanson comme ça on se dit qu'elle était écrite comme ça alors que c'est une perfection, c'est un bijou absolu mais qu'il a mis deux ans à le faire. Donc, il y a une forme de torture à composer, à être au plus près de sa vérité, au plus juste et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la délivrance quand on se met à chanter, à jouer les chansons elles prennent une dimension plus légère et puis on redécouvre ses textes on se dit ah bon, j'ai écrit ça, c'est marrant qu'est-ce que je devais ressentir à ce moment on met un peu à distance et on se réapproprie son propos en musique et ça j'attends que ça parce que je crois que c'est là où je suis la plus la plus proche de moi la plus heureuse. Une devise ? Une devise ? Une devise pour toi quand tu te lèves le matin est-ce qu'il y a une petite phrase qui parfois te vient en tête qui te donne envie d'avancer ? Écoute, là tout de suite je pense c'est une devise un peu de je sais pas de Jean-Jacques Goldman j'irais au bout de mes rêves ça marche toujours ça c'est un peu basique mais quand on y croit et qu'on essaye vraiment c'est pas mal. Aucun regret d'avoir quitté ton métier de journaliste ? Non je crois que j'y reviendrai j'y reviendrai peut-être à la radio parce que parce que j'adore la radio et que et que sans doute je me vois bien femme de radio quand je serai un petit peu voilà quand j'en aurai un peu mort des tournées de bouger tout le temps et tout la radio c'est un média qui me qui me parle tellement que je pense que j'y reviendrai puis interroger les autres ça fait du bien nous on est dans des vies où on ne parle que de nous de moi 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 je bon ça peut rendre un peu un peu bête quoi il faut garder il faut garder l'oeil ouvert vers bien les chakras ouverts vers les autres sinon on peut devenir un peu un peu triste même je crois donc voilà revenir vers quelque chose de rebasculer la caméra dans l'autre sens je pense que ça ça sera très bénéfique même nécessaire je suis sûre que j'y reviendrai c'est une belle conclusion voilà merci beaucoup Juliette Fermanet merci infiniment merci beaucoup à bientôt à bientôt Cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté pour ne pas manquer le prochain numéro avant de partir n'oubliez pas de vous abonner on se retrouve très vite avec un nouvel artiste et toujours plus de confidence allez à très bientôt Sous-titrage ST' 501